et bien re bonjour chers amis et chers abonnés voici donc la présentation après le sac de monsieur le sac de madame puisque on a beaucoup de vidéos sur les sacs des hommes et plus sur les sacs des femmes alors l'idée de base ici c'est de faire un sac beaucoup plus léger les moitié moins lourd que le mien bien entendu avec les éléments les plus importants vous verrez en double sachant que l'idée aussi c'est que si jamais il faut abandonner ce sac là et bien dans le mien il ya tout ce qu'il faut pour assurer notre bien-être à moi et ma femme si elle a le sien c'est bien parce qu'il ya un complément voilà ici éventuellement on est séparés qu'elle a son sac à dos que j'ai le mien elle a aussi de quoi subvenir à ses propres besoins donc c'est ça le plus important alors en premier lieu ici les attaches je rappelle que ça que 28 euros vraiment pas très cher 35 litres chez stock 38 donc ici les éléments pour faire comme sur le mien attaché le matelas avec les courroies qui vont bien une première poche avec un velcro devant avec le gilet fluo et puis un petit mouchoir donc deux poches sur les côtés donc dans une poche ici rien pour l'instant encore il y aura la bouteille d'eau ici la gourde d'algin voilà donc qui rentre la gourde d'algin avec avec son car en inox donc pour moi une gourde d'algin encore une fois on met de l'eau dedans rien d'autre donc ben voilà donc de quoi pouvoir faire boire et faire sur quelque chose alors j'ai cru comprendre que il y en avait certains dans cette configuration qu'il la mettait au feu avec donc le au cul si je puis me permettre le car alors à confirmer si on a confié l'expérience ou si il faut le faire aussi faut pas le faire encore une fois n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire c'est intéressant de savoir si je peux la mettre en l'état dans un feu alors évidemment pas que des grandes flammes pour pas brûler le plastique mais est ce que je peux éventuellement faire bouillir de l'eau dans cette configuration là ça m'intéresse de savoir j'ai cru comprendre que oui bon voilà donc l'anatgène qui va bien ensuite donc de l'autre côté il y aura la bouteille d'eau bien entendu ensuite ici on a deux petites poches donc sur le dessus avec donc les petits objets qui vont bien donc un petit couteau couteau de campagne avec son étui c'est couper le saucisson couper le pain voilà une petite lame alors ensuite des piles des piles à bien entendu alors pourquoi des piles à parce qu'elle va avoir les mêmes lampes que moi pareil la petite boîte avec les bouchons d'oreilles si on est dans le gymnase excellent faire voilà tout simplement pareil que moi je vous ai dit en doublon la manivelle de chez d4 ensuite un doublon encore la même toujours pareil 5 euros et des poussières j'ai même vu en promo à 4 euros j'ai regardé un peu partout je regarde régulièrement les lampes c'est vraiment le modèle le moins cher qu'on puisse trouver qui a un minimum de qualité encore une fois étanche voilà donc résiste annoncé pour 75 heures avec les avec les deux piles donc c'est pas mal quand même voilà ensuite c'est tout donc j'ai une deuxième petite poche dessous qui est assez astucieuse où l'il ya en fait le le sac et qui rend le sac étanche un le sur sac en fait de non donc là des micro pur bien entendu ce que si si j'ai garde le mien ou si jamais elle est seule ben voilà il lui faut de quoi décontaminer son eau ensuite un bonnet polaire bien entendu des petits gants voilà et puis après vous avez la la pochette bleu qui vient couvrir et à couvrir le sac donc voilà pour là les poches du haut donc ici qu'est ce qu'on a mis ou un petit mousqueton ici encore une fois vous connaissez maintenant mon préféré qui va bien ensuite à l'intérieur donc qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver un petit peu les mêmes choses donc la star des bob le pq ensuite je lui ai fait encore un petit ensemble boissons alors soupe thé chocolat café il ya du sucre dedans en sucre c'est important d'en mettre parce que quand on a des coups de pompe etc et qu'il faut encore marcher un petit peu le sucre passe directement dans les muscles et c'est le carburant de c'est quand même malgré tout le carburant des muscles donc c'est important de d'avoir d'avoir du sucre quitte à l'avoir même dans les poches pour pouvoir en manger un petit morceau de temps en temps voilà donc de quoi se sustenter bon c'est pas forcément du du gros solide mais bon il ya quand même des soupes il ya du de quoi se réconforté un peu ça c'est important ensuite pour au niveau de la bouffe encore ça c'est un reliquia de la ration que j'ai partagé avec ici bon il ya du fromage il ya du c'est quoi sa préparation pour sandwich ça va être la terrine pas de fruits lougat voilà donc de quoi de quoi casser une petite croûte ensuite un petit un petit kit feu comme le mien donc avec les carrés pour d'allume-feu le briquet le fire steel les allumettes donc trois trois systèmes pour allumer un feu avec en plus encore une fois si on est séparés qu'elle puisse réchauffer quelque chose donc on a l'ensemble de réchauffage de la réparation avec du s-bit en fait un don et puis un petit le petit réchauffage qui va bien donc avec ça elle peut faire chauffer son quart se faire un café se faire une soupe voilà elle a de quoi l'allumer voilà tout ce qu'il faut pour pour le quitte feu ensuite ah bah oui quelques petits éléments supplémentaires pour se faire un petit peu au plaisir pourquoi pas un nuage de lait régilet ça on a dû prendre ça dans un hôtel ou un truc comme ça un petit peu de miel voilà ça peut être sympa le miel très bon très bon aliment pour l'effort qu'il ne paie qui ne s'abîme jamais en plus donc un aliment un aliment à stocker intéressant si on aime le miel bien entendu petit mouchoir comme d'hab ensuite couverture de survie ben voilà donc on a tous à peu près les mêmes voilà standard ensuite et ben on a un petit kit un petit kit d'hygiène donc là on est toujours pareil où on soit séparés en même temps il y a un petit un petit kit de vous voyez pas un petit kit de couture ici on le voit d'accord qu'est ce que c'est ça je sais même plus enfin bon un truc pour l'hygiène en fait donc pareil que le mien mais un petit peu plus petit toujours voilà les kits de le démaquillage du savon du shampoing un petit savon un truc pour se limer les ongles enfin bon voilà donc petite hygiène autonome ensuite alors ça c'est un poncho un poncho de très bonne qualité que j'avais acheté qui m'a servi pas mal à la chasse qui est un poncho assez lourd puisqu'il fait dans les plus de 700 grammes donc que j'ai utilisé sous des pluies battantes qui est remarquable d'efficacité bon il est un peu lourd mais bon alors je l'ai préparé aux quatre coins j'ai mis des enfin dans les coins j'ai mis des anneaux ce que je peux transformer assez facilement en tarpe voilà donc ben voilà avec un peu de ficelle tac même si je parle de mien encore une fois on a un abri donc ça peut servir de vêtements pour la pluie et ça peut servir d'abri tout simplement ou d'isolation aussi par rapport au sol voilà encore une fois ou pour le long donc ça c'est pas mal surtout que je l'avais déjà donc ensuite un petit kit écriture avec bon voilà un petit un petit carnet deux crayons papier un stylo billet voilà pour laisser quelques traces quelques messages ensuite on va avoir le même sac que moi le sac de vêtements avec des sous vêtements un change complet t-shirt sous vêtements chaussettes etc pour ma petite femme voilà on a ensuite qu'est ce qu'il y a ici alors on a toujours des mouchoirs qui vont servir de sa viette ça c'est celui de la de la ration alors ce que je vous disais tout à l'heure ici une corde un petit peu plus grosse voilà donc celle ci alors c'est pas de la de la paracorde mais c'est marqué dessus longueur 10 mètres diamètre 6 donc elle elle résiste à 300 kg voilà et 6 600 voilà et elle se déchire à 600 kg donc 300 kg ça permet d'en faire pas mal il y en a 10 mètres c'est peut-être moitié moins cher que la paracorde voilà quoi donc la paracorde c'est bien mais il y a aussi d'autres choses voilà premier magasin bricolage que vous trouvez vous avez ce genre de produit là ça va coûter 2 euros ça 2,50 euros peut-être voilà ensuite et bien le un vêtement chaud voilà on a on a le change complet et puis on a on a un vêtement un pull ici voilà et puis qu'est-ce qu'on a encore un cutter ouais j'avais mis un j'ai quelques outils bon j'ai mis une lame de cutter pourquoi pas quelque chose qui coupe ça sert toujours et puis il manque une chose là dedans c'est je vais mettre le deuxième le deuxième morin que j'avais acheté là le orange je vais le mettre dans son sac donc elle aura elle aura aussi un couteau donc l'eau on a vu effectivement elle peut emmener une bouteille d'un litre et demi plus un algine ça fait un autre litre ça fait deux litres et demi donc on a chacun deux litres et demi ensuite il n'y a rien pour la pour la bobologie bon j'ai une grosse trousse moi bon il s'avère que s'il fallait de toute façon a priori je ferais tout pour bien entendu garder mon sac s'il fallait en jeter un on jettera celui là pour garder pour garder l'autre bien entendu là-bas parce que c'est celui qui est le plus complet mais bon il y a déjà il y a déjà des éléments ce que je voulais aussi c'est ne pas lui ruiner le dos les épaules parce que bah nous on est des mecs donc c'est je pense que c'est plus facile mais enfin bon on a l'habitude de se taper des choses un petit peu plus lourdes bon là notre petite femme à nous elles ont plus de difficultés voilà donc donc il faut penser un petit peu aussi à leur capacité de portage c'est comme pour les enfants on peut pas leur donner des sacs de 8 ou 9 kg à des enfants quoi le sien il fait donc 7 kg il faudra rajouter 2,5 kg pour l'eau donc on sera à 9,5 presque 10 je pense que c'est déjà pas mal voire peut-être même un petit peu trop déjà enfin voilà quoi donc bon pensons que l'eau on va on va la boire au fur et à mesure donc donc je pense que c'est pas ça sera pas un problème voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je vous parlerai un petit peu aussi de je vais vous parler aussi de ma conception de l'évacuation non mais je vous en parlerai je vous referai une petite vidéo derrière là plus tranquillement je vous expliquerai un petit peu ce que ce que j'en pense voilà donc vous avez vu le sac le sac de madame le sac de monsieur encore une fois n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires et puis bah écoutez je vous dis je vous dis à bientôt donc restez aware au revoir je vous dis à bientôt